L'oracle de la sagesse Les sagesses ont beaucoup de messages à vous dire, des messages d'amour, mais aussi ils peuvent vous aiguiller, vous donner beaucoup d'amour pour que vous puissiez prendre des décisions qui sont parfois pas évidentes à prendre. D'accord ? Je souhaitais vous remercier par rapport à vos nombreux messages concernant mon dernier tirage. Et peut-être que certaines personnes ont remarqué un changement, je ne sais pas, mais je suis en train de travailler pas mal sur le corps et c'est peut-être, il y a peut-être un effet au niveau énergétique qui se ressent, je ne sais pas, vous me direz, d'accord ? Alors, on va prendre trois cartes, trois cartes, voilà, et une autre. Alors, mes chers belles âmes, le premier choix pour vous c'est « buy the book » avec les éléphants que vous voyez là, c'est le chiffre 11. Le deuxième choix qui s'offre à vous, c'est « time to go » avec le chiffre 45. Et pour le troisième choix « not for you » avec le chiffre 6. Ok. Alors, prenez vraiment l'illustration qui vous parle le plus, d'accord ? Et comme d'habitude, à la fin de l'introduction, il va y avoir une trentaine de secondes fixées sur ces trois images afin que vous puissiez choisir. Et au début de chaque tirage, il y aura un état énergétique, un état de lieu, si je puis dire, pour voir si ce tirage vous correspond ou non, mes chers belles âmes. Je vous remercie vivement pour votre fidélité, pour tous les encouragements que vous me faites. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Merci beaucoup, mes chers belles âmes, d'être qui vous êtes et d'être là avec moi. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, mes chers belles âmes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi « buy the book ». Les livres, c'est quoi ? C'est le fait d'apprendre, c'est le fait de se cultiver, c'est le fait d'être curieux, le fait de cultiver son imaginaire. Et en fait, au travers de tous ces éléphants, pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec les mémoires akashiques, avec le fait que vous avez des choses à prendre de ces archives akashiques où vous pouvez être en lien avec toute votre sagesse ancestrale. Alors, tout d'abord, tiens, pour changer, pour votre état énergétique ou votre état des lieux, on va voir un petit peu dans quel domaine il s'agit et avec ça, on va prendre les « d ». Alors, est-ce que c'est le « nœud nord » ou est-ce que c'est le « nœud nord » que vous voyez ? D'accord ? Ça, c'est le « nœud nord ». Ok. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner en vous et qui vous parle de votre « nœud nord ». Nous sommes actuellement dans une forme de déconnexion par rapport à notre chemin de l'âme. Le « nœud nord » pour moi, c'est aussi la direction à prendre, c'est comme le pôle nord, l'étoile, pardon, l'étoile, l'étoile du nord. Et très souvent, on est déconnecté de cela, on ne sait plus, on ne sait plus où on en est, vers quoi on va. Et cela crée une souffrance indescriptible et parfois qui n'est pas forcément conscientisée. Et donc, pour vous, en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui se joue actuellement où vous allez voir, entrevoir, entreapercevoir selon l'endroit où vous êtes, le moment où vous êtes, concernant votre direction à prendre dans la vie. Alors, on va voir pour cela avec les archétypes. Donc là, je me mets vraiment en connexion avec vos guides, bien entendu, mais aussi vos ancêtres qui souhaitent vous délivrer un message sur une décision à prendre. Alors, on va d'abord voir quel est le message de vos ancêtres avec les archétypes, d'accord ? Alors, il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas assez conscientisé, mais qui vous fait souffrir. Et vous savez, parfois, c'est quelque chose de diffus, la souffrance. On n'arrive pas forcément à pointer du doigt que c'est une vraie souffrance. Parce que c'est comme si vous aviez plusieurs couches, et vous avez plusieurs couches, de compréhension liées à l'esprit, liées à l'âme, liées à l'intuition, liées à votre enfant intérieur, liées à votre QI, à votre QE. Et en fait, il y a une souffrance qui est liée à la souffrance de l'enfant, les blessures de l'enfant, d'accord ? Qui fait que vous avez beaucoup, on me dit, beaucoup de souffrances internes, mais où, en fait, vous êtes un peu déconnecté de l'origine. Même la souffrance est diffuse. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous ne vous sentez pas bien, vous ne savez pas pourquoi. D'un seul coup, vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi. D'un seul coup, vous avez de la nostalgie, vous ne savez pas pourquoi. D'un seul coup, vous ressentez de la colère, vous ne savez pas pourquoi. Et c'est quelque chose de diffus. C'est comme si vous aviez un voile tout le temps. Et vos ancêtres, ils souhaitent vous dire qu'il y a quelque chose à réparer au niveau de votre enfant intérieur. Il y a une blessure que vous avez enfouie parce que c'était tellement profond. Et vos ancêtres veulent que vous chérissiez votre enfant intérieur. Parce que le chemin, en fait, il est là. C'est vraiment de travailler sur cet enfant intérieur qui a été profondément blessé et où vous avez préféré fermer la porte et continuer d'avancer. Mais du coup, vous êtes dans un mode de survie et vous n'êtes... C'est difficile pour vous, du coup, d'aller dans votre direction. Parce que quand les blessures n'ont pas été cicatrisées, en fait, c'est comme si vous ressassiez que vous faisiez tourner la même machine. Il vous demande de vous réveiller. Parce que pour travailler sur ce nœud nord qui est le chemin de votre âme pour votre propre évolution, eh bien, il est nécessaire de travailler sur ce qui s'est joué ici-bas. Et tant que vous ne le faites pas, c'est comme si vous essayiez de mettre tous les problèmes sous le tapis. Et ces problèmes sont toujours là, vous voyez ? Ce n'est pas en apprenant avec la théorie, avec le savoir, que vous pouvez démêler les pinceaux. Vous avez besoin d'aller dans la matière, mes chères belles âmes. OK ? On me dit aussi que c'est une décision très importante pour vous pour que vous puissiez vous responsabiliser et avancer dans la vie. Ce n'est pas en rejetant la faute sur les autres ou sur des situations ou sur le fait que vous ne pouvez pas faire ci ou que vous ne pouvez pas faire ça que cela va changer les choses. Vous avez besoin d'entrer en profondeur dans l'enfant que vous avez été afin de le guérir une bonne fois pour toutes et ainsi avancer et ne plus avoir d'amertume envers les autres, envers les situations ou en vous comparant aux autres. On va prendre les maîtres attentionnés. Que sont les maîtres ascensionnés ? OK ? On vous demande de choisir la paix. Et bien, elle est là cette décision, mes chères belles âmes. C'est quelque chose d'émouvant parce que c'est une décision tellement importante mais cela requiert aussi du courage et de l'amour pour soi pour prendre cette décision d'aller vers la paix et ne plus vous batailler avec vous-même parce que tant que vous bataillez envers vous-même, à ce moment-là, en fait, ça se traduit aussi à l'extérieur. Et vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant d'agressivité, qu'il y a autant de guerres, qu'il y a autant de conflits autour de vous. Mais c'est parce que vous vibrez aussi avec cela à l'intérieur de vous. Et ce conflit à l'intérieur de vous, c'est comme si on me montre cette image, vous voyez, de « j'ai besoin de prendre du temps pour moi ». Oui, mais moi, il faut que j'avance. Moi, il faut que je fasse ça. Moi, j'ai des choses à faire. Je ne peux pas me reposer. Et du coup, il y a cette bataille où votre corps, en fait, il a envie de repos, il a envie de cicatriser. Et le mode de survie que vous avez mis en place, c'est « non, non, il faut faire ci, il faut faire ça, je dois, je dois, il faut, il faut, de toute façon, je ne peux pas, c'est comme ci, c'est comme ça ». Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas être bien avec vous-même et être en paix. Donc oui, votre corps vous demande, en fait, de vous poser, de vous introspecter pour créer cette reliance avec vous-même, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à cet enfant qui est tellement blessé et qui a subi tellement de choses. Et c'est pour cela que vous essayez d'aller vers le contraire, c'est-à-dire de faire, de faire, d'être dans l'action. Mais la vie, ce n'est pas blanc ou noir. C'est vraiment de trouver, en fait, le meilleur moyen pour vous, pour être bien avec vous-même, avancer, mais à votre rythme, et non pas dicter par une injonction ou par le fait de toujours vouloir anticiper, ou par le fait de toujours mettre des « to-do list » ou par le fait de toujours mettre des délais pour remplir les objectifs, etc., etc. Parce que la vie, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Tout est cyclique. Tout est cyclique. On va prendre le soleil radiant par rapport à votre nœud nord. Alors, il y en a deux qui veulent sortir, donc je les prends. Il y en a une troisième. Ok, alors. Alors, j'ai pris le soleil radiant. Ok. Alors, on parle, en fait, de beaucoup de conformisme. Quand, par exemple, je vous dis un exemple, d'accord ? Quand vous avez une famille qui a été dysfonctionnelle et qui ne vous a pas donné un cadre sécurisant, ou alors qui vous a donné un cadre tellement, tellement restreint que vous n'avez qu'une envie, c'était de tout abandonner, par exemple. C'est vraiment le tout et son contraire. C'est toujours le même bout de corde. Eh bien, pour vous, en fait, la solution que vous avez mise en place et qui n'est peut-être pas assez conscientisée, je ne sais pas, on va voir ça ensemble, mais ça parle de convention, c'est-à-dire de mettre un cadre, de cadrer les choses, d'écrire les choses, de signer. Vous voyez que les contrats soient faits. Il y a vraiment quelque chose de, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et quand ça devient extrême, ça devient cela. C'est comme ça et pas autrement. Parce que c'est toujours une question de survie. Donc, vous vous posez peut-être un cadre extrêmement précis, extrêmement restreint, justement, pour vous dire, c'est comme ça, la vie, donc je fais comme ça, avec des to-do list, avec des choses à faire, avec des délais, avec des objectifs, et en veux-tu, en voilà. Mais à ce moment-là, vous ne prenez pas des risques. À ce moment-là, vous vous conformez à vos croyances limitantes. Et la vie, c'est prendre des risques. La vie, c'est sortir du cadre. Voyez bien, par exemple, on a essayé d'apprivoiser la nature et on a mis du béton partout pour que les voitures puissent rouler et malgré tout, la nature revient. C'est-à-dire que sur une fissure d'une route, vous allez voir de l'herbe sortir, ensuite une feuille, une tige, une fleur. La nature, elle, elle est là, elle est puissante, elle a toujours été là. Et ce que je veux dire par là, c'est que prendre des risques, c'est aller au-delà du cadre. C'est comme, par exemple, les génies. Ceux qui ont beaucoup, beaucoup de talents, eh bien, oui, au départ, ils ont beaucoup de talents et donc, ils vont, ils vont, comment dire, aller beaucoup vers la technique pour avoir de plus en plus de facilité et aller toujours plus haut. Et à un moment donné, on a besoin de dépasser la technique pour aller vers l'interprétation, pour aller vers ce qui vous anime au niveau du cœur, au niveau de votre âme, au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez montrer au monde. Et c'est ça, la prise de risque. Et c'est aussi le fait de vous montrer, d'accepter que peut-être vous êtes différent, différente, d'accepter le fait que ce que vous avez construit, eh bien, c'était une nécessité absolue pour vous, mais que maintenant, vous pouvez construire autrement. Parce que la vie, c'est un changement à chaque fois. Et c'est ce que souhaitent vous dire vos ancêtres. Parce que dans votre lignée, il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas su, justement, aller vers leur nœud nord, comme indiqué ici, voilà, le nœud nord, pour aller vers votre chemin. Parce qu'il y avait beaucoup de croyances limitantes. Parce que dans la famille, c'était comme ci et pas autrement. parce qu'il y avait la pression. Parce qu'il y avait l'envie de ne pas être rejeté par la famille. Et d'être toujours considéré, par exemple. Ou de ne pas perdre une certaine position. Et en fait, tout votre chemin, c'est de vous émanciper de cela. Elle est là, votre prise de décision, mes chères belles âmes. C'est vraiment de vous émanciper de cela et de enfin vous retrouver. C'est ce que vos ancêtres souhaitent de vous. Alors, évidemment, ça va parler très différemment pour les personnes, pour certaines personnes. Par exemple, je ne sais pas, vous avez toujours voulu être artiste, mais dans votre famille, en fait, les artistes, c'est ceux qui se la coulent pépère et qui ne font rien de leur vie, qui ont une vie totalement dissolue, qui sont des saltimbanques, qui sont juste des paresseux, par exemple. Ou ça peut être d'autres choses. Ça peut être, par exemple, un domaine, un métier que vous avez toujours voulu faire, mais vous n'étiez pas bien genré. par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez toujours voulu être pompier, mais c'est plutôt un métier pour les hommes et pas pour les femmes. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, quelque chose qui fait que vous êtes là pour honorer votre famille, mais en mettant une lumière différente. et ça, c'est très inconfortable. Je suis d'accord. C'est très inconfortable, mais votre chemin, il est là. Et vous allez comprendre cela petit à petit ou peut-être que vous le comprenez déjà. On va, pour terminer, on va prendre pour vous des tea leaves, d'accord ? C'est vraiment de vous honorer et ce n'est pas que vous trahissez votre famille. Les ancêtres, ils sont très clairs là-dessus. Ils vous disent ce n'est pas parce que votre famille actuelle n'est pas d'accord avec vous que vous êtes en train de trahir la famille parce que la famille, ce n'est pas simplement celle que vous voyez, c'est aussi les ancêtres. Et les ancêtres, eux, ils sont très très clairs là-dessus. Ils vous disent mais vas-y, ma fille, vas-y, mon fils, va vers ce qui te plaît car c'est comme cela que tu nous honores. Alors, oui, et comme cela avec Broom, je crois que c'est le ballet, eh bien, on vous dit nouvelle maison, nouvelle attitude. Ce n'est pas beau ça ? C'est comme cela que vous allez libérer votre famille en fait. De leur montrer que on peut dépasser les pensées limitantes et on peut voir plus grand. on peut être plus ambitieux, on peut être plus ceci, on peut rêver plus grand. Vous voyez ? Alors, évidemment, les ancêtres, ils vous disent avec les souris « Ah bah oui, il va y avoir des discussions, il va y avoir des discussions vives par rapport à cela parce que, voilà, on ne va pas être d'accord. Bah oui, vous savez, le mouton noir de la famille, je vais vous dire une chose, le mouton noir de la famille c'est les trésors de la famille. J'ai été le mouton noir de la famille et nous sommes des trésors parce que nous sommes là pour éclairer la famille avec un nouveau point de vue, une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension. Et parfois, eh bien, ça crée de la discorde. mais c'est nécessaire justement pour faire bouger les choses et plus vous allez le faire avec amour pour vous-même et moins vous aurez besoin de prouver à votre famille que vous êtes dans le juste, dans le vrai pour vous. Et enfin, vous avez boat. On vous dit que en gardant le cap, vous allez gagner. En héritant de quelque chose, ça peut être en héritant d'un cadeau de la famille, ça peut être des ancêtres, c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait pour vous et qui va faire que vous allez réussir. Mais c'est en vous autorisant à prendre cette décision que les choses vont s'ouvrir à vous, mes chères belles-âmes. C'est vraiment un message magnifique pour vous. Je suis très heureuse de vous livrer ce message. Alors, n'hésitez pas à travailler sur ça, mes chères belles-âmes, sur cet enfant intérieur qui a été profondément blessé et qui a besoin aujourd'hui d'être écouté, d'être entendu et qu'on cicatrise ses plaies. C'est comme cela que vous allez avancer, que vous allez reprendre de la force et vous écouter enfin. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sur mon site internet que vous trouverez en bas de la vidéo, vous allez trouver toutes les consultations thérapeutiques que je donne. J'organise également une retraite qui arrive à grands pas, qui va commencer du 13 au 18 février. Il reste peut-être quelques places. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est sur l'ouverture du cœur. N'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail. Cela se passe à Ténérifée, aux îles Canaries. et la retraite se déroulera en français. J'ai également un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. J'ai enfin une chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez avoir d'autres guidances dans cette langue. Voilà, mes chères belles âmes, je vous souhaite une merveilleuse journée où que vous soyez dans le monde. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi Time to go. Je crois que c'est le chiffre 45. C'est ça. Alors, on me demande de regarder un petit peu plus cette carte. Ok. Alors, mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble d'abord votre état du moment. On va voir cela pour vous avec les dés. Dans quel domaine cela se passe ? Alors, chez vous, c'est la communication avec Mercure. Ok. Il y a quelque chose en fait, d'ailleurs je le sens, il y a quelque chose qui est en train de se jouer et c'est plutôt de la lignée maternelle au niveau du chakra de la gorge. Il y a comme un tiraillement au niveau de la lignée maternelle par rapport à la parole, par rapport à la communication, par rapport au fait de dire sa vérité. Il y a vraiment un tiraillement. C'est comme s'il y avait quelque chose dont vous vous étiez rendu compte que tant que vous ne disiez pas, tant que vous ne vous exprimiez pas, c'est comme si on vous claquait la porte au nez. Non, on vous clouait le bec. On vous fermait le clapet, c'est ça en fait. C'est comme si vous vous fermiez le clapet vous-même et que donc il y avait cette nécessité et que c'était votre responsabilité de dire les choses par exemple quand quelque chose ne va pas, quand vous n'êtes pas d'accord, quand vous souhaitez faire les choses autrement plutôt que de suivre ou de vous dire c'est pas grave. Voyez ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à rester avec moi parce que nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos ancêtres concernant une décision que vous avez à prendre et c'est en lien avec la communication chez vous de dire votre vérité il y a vraiment quelque chose par rapport à ça et si on ne vous écoute pas malgré tous les efforts que vous avez mis en place justement pour enfin oser dire et si on vous minimise si on vous dit mais non c'est pas vrai ou quoi que ce soit on vous dit il est temps de partir mais sans regret parce que vous allez vous choisir et que ailleurs ce sera mieux que là tout simplement et en fait vos ancêtres ils veulent vous dire aussi que à partir du moment vous allez vous choisir à partir du moment où vous avez osé dire où vous allez oser exprimer où vous allez oser écrire où vous allez oui oser vous exprimer tel que vous êtes à ce moment là vous allez participer à la naissance d'une nouvelle ère et en fait vos ancêtres ils vous attendent vos ancêtres ils attendent que vous fassiez ce pas parce que tant que vous ne le faites pas il ne peut pas y avoir la naissance d'une nouvelle ère en fait c'est comme si je vais vous donner une image c'est comme si vos ancêtres étaient là avec vous mais que comme ils ne sont plus dans la matière et que seul vous vous êtes incarné ici il n'y a que vous qui pouvez soulever en fait le bloc de pierre qu'il y a pour pouvoir le poser ailleurs et ensuite pouvoir révéler toutes les couleurs que vous avez en vous parce que cette pierre bloque et cette pierre c'est en lien avec votre chakra de la gorge et les ancêtres ils vous disent nous nous ne pouvons pas faire cela il n'y a que toi qui qui il n'y a que toi qui peut le faire et donc votre job votre mission si je puis dire c'est vraiment de dénouer ça et de sortir cette pierre qui est là depuis des décennies et des décennies voire des centaines d'années si cela a traversé au niveau transgénérationnel pour justement libérer en fait ce poids ce fardeau transgénérationnel qui est là et c'est comme cela que vous allez construire un monde nouveau qui n'est plus en lien avec ce fardeau là ce fardeau pour pouvoir vous exprimer peut-être que vous avez eu des difficultés à parler peut-être que par exemple moi dans mon cas ça a été le cas parce que j'ai été bénévole dans une double culture très tôt et il y avait une forme de confusion au niveau du langage je n'arrivais pas à m'exprimer en japonais parce qu'on ne m'avait pas appris les mots concernant les émotions donc je me sentais totalement impuissante par rapport à tout ce que je ressentais et puis en français et bien on me demandait de m'exprimer mais comme on ne m'avait pas appris en japonais et bien du coup j'avais une forme de bataille et ça a été très compliqué pour moi de m'exprimer et la façon que j'ai pu le faire c'est finalement de devenir comédienne c'est en empruntant les mots des autres que j'ai enfin pu reconnecter à mes ressentis et aux mots que j'employais même si ce n'était pas les miens et petit à petit ça m'a aidée à réaligner ma propre communication interne mais ça a été très douloureux et très long vous voyez et vous en fait votre mission c'est vraiment c'est cette image que j'ai c'est il y a une grosse pierre qui est face à vous qui est en lien avec votre chakra de la gorge et vous avez besoin de le soulever de le poser et comme cela tous les trésors vont apparaître parce que c'est c'est comme si c'était la condition sine qua non pour votre évolution parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec ok on va prendre on va prendre les messages des ancêtres avec les starseeds ok ouais ok alors chez vous en fait il y a quelque chose en lien avec uranus il y a quelque chose en lien avec le verso il y a quelque chose en lien avec la maison 11 parce que vous avez jump in et c'est les énergies andromédiennes les énergies andromédiennes c'est vraiment en lien avec le besoin de liberté mais cela veut dire que pendant toute une partie de votre vie vous avez essayé d'être conforme d'être comme les autres de ne pas en faire plus que nécessaire et en fait on vous demande de sauter à pieds joints là dedans de pouvoir vous exprimer de pouvoir dire qui vous êtes de montrer votre énergie vos sensations votre vraie personnalité et pas celle que vous avez mise en place pour être accepté par les autres parce qu'il y a une dualité chez vous par rapport à la rébellion et vous avez besoin de révolutionner les choses et c'est pour ça que vous avez des pensées très différentes des autres que vous avez une sensibilité différente des autres et vous avez tout fait peut-être pour pouvoir vraiment vous inscrire avec les autres d'être compris etc mais ce que vous avez fait c'est finalement essayer de vous sur-adapter il est temps maintenant de vous honorer il est temps maintenant de dire réellement qui vous êtes d'exprimer qui vous êtes cela peut-être au travers des mots cela peut-être au travers de dessins de peinture de musique plein d'expressions différentes qu'importe mais il est temps de vous révéler parce que en vous révélant en fait vous allez montrer cet enfant du cosmos que vous êtes c'est-à-dire que vous avez cette capacité en fait au travers de votre sensibilité au travers de votre expression de réunifier en fait les gens qui sont sensibles à vous c'est comme si vous aviez la capacité en fait d'activer quelque chose et de mettre dans votre aura des personnes qui vont se reconnaître en vous et c'est pour cela que vous avez besoin de travailler sur ce chakra de la gorge et en faisant cela vous allez aider à reconnecter avec les pulsations de la terre à être en adéquation en adhésion en cohérence connecté à la terre et c'est comme cela que vous allez aider parce que en fait le fait de s'exprimer c'est guérir pour vous le fait de s'exprimer c'est guérir je reconnecte à des mémoires où on vous a coupé la langue on vous a coupé les cordes vocales on vous a enfermé on vous a minimisé on vous a brûlé le visage et vous n'avez pu vous exprimer il y a en fait un miroir entre vos vies antérieures et votre lignée transgénérationnelle d'accord non c'est pas une coïncidence que vous soyez arrivé dans cette famille parce que vous êtes là aussi pour libérer cela libérer cette prison mentale que vous avez et en ayant de l'amour pour vous vous allez transmettre et activer tout ce trésor que vous avez en vous c'est à dire récupérer ces dons de guérison par la parole par la transmission par ça peut être par un domaine artistique vous savez il y a des gens qui canalisent des informations en dessinant en écrivant on me parle de Daniel Coelho qui 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 a cet esprit là en fait vous pourriez peut-être lire des livres de cet homme là qui pourront vous reconnecter à votre besoin à votre soif de connaissance à votre envie de de transmettre aussi tous les trésors que vous avez en vous et que vous n'avez pu exprimer jusqu'à présent parce qu'il y avait trop de douleurs et ça c'est en lien avec toutes les mémoires karmiques et transgénérationnelles et vos ancêtres ils vous disent aie de l'amour pour toi crois en toi crois en ta puissance lumineuse tu es une belle âme tu vas pouvoir y arriver si tu t'autorises à t'ouvrir si tu t'autorises à ouvrir ta vulnérabilité si tu t'autorises à avoir de l'amour pour toi car en ayant de l'amour pour toi tu vas pouvoir le transmettre ensuite à tes compères à tes consœurs pour transmettre tout cela l'amour est la réponse ultime à tout et chez toi cela va passer au travers du chakra de la gorge et le chakra de la gorge ça peut être la parole ça peut être l'écriture ça peut être une autre forme d'art qu'importe fais ce qui te fait vibrer c'est cela qui est la chose la plus importante pour toi tu es une belle âme tu comptes parmi nous tu es un trésor parmi nous tu es notre diamant alors va vis et deviens ce que tu souhaites devenir et arrête de te conformer aux autres car ce n'est pas ton job non ta mission c'est de transmettre ce que tu as à transmettre ce que tu as de plus beau en toi ce que tu as de plus caché en toi car tu le vaux tu le vaux tu le mérites c'est vraiment un message magnifique que vos ancêtres vous transmettent et je suis vraiment heureuse et honorée de pouvoir vous transmettre cela car j'ai eu la même blessure vous savez et cela me tient vraiment à coeur de vous transmettre ce message pour que cela puisse vous aider à activer les choses pour votre propre guérison mais aussi la guérison aussi de votre lignée transgénérationnelle on va terminer avec vous avec The Prismacolor Oracle donc c'est ça cette prise de décision c'est est-ce que j'ose vais-je oser c'est comme vous savez quand vous allez avec des amis dans un karaoké vous savez le karaoké c'est un endroit où on peut boire et où on peut chanter on a un micro et tout ça et donc vous allez dans ce karaoké vous êtes excité à l'idée de pouvoir bah oui de pouvoir chanter et tout ça mais en même temps c'est les flippettes parce que vous vous dites ah mais il y a les gens qu'est-ce qu'ils vont penser de moi est-ce qu'ils vont me juger soit je vais chanter faux je vais me ridiculiser patati et patata il faut que je boive et vous voyez c'est ce truc de j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas je sais pas je sais pas je sais pas quoi faire j'ai peur et bien allez-y mes chers belles âmes parce que vous n'allez pas en mourir loin de là en fait chez vous vous avez une passion vous avez quelque chose qui vous passionne mais vous vous dites oui mais non je peux pas parce que sinon tatati tatata et donc il y a caution c'est-à-dire la précaution je suis précautionneuse parce que je sais pas ce qu'on va dire de moi ce qu'on va penser de moi et que les gens me connaissent pas sous cet angle là si ça se trouve vous avez un don pour le chant et que vous cachez à tout le monde parce que vous avez peur d'être envié vous avez peur qu'on vous reconnaisse pas vous avez peur de montrer une facette que vous-même vous ne reconnaissez pas alors le montrer aux autres c'est pas possible mais on vous dit ce qui vous fait vibrer c'est ce qui vous rend beau c'est ce qui vous rend belle alors n'hésitez pas mes chères belles âmes mettez la précaution dans un puits ce n'est plus le moment le moment aujourd'hui est de vous assumer et de vous libérer et de vous faire entendre c'est cela que souhaitent vos ancêtres mes chères belles âmes on va terminer chez vous avec la petite magie de la lune la petite magie voilà celle-ci a sauté donc c'est parfait alors c'est à propos de quoi feu intérieur tiens donc on ne parlait pas de passion là si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester tu pourras soulever des montagnes ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires c'est pas beau ça c'est vraiment ça activez votre feu intérieur n'écoutez pas les autres quand moi je suis devenue comédienne si j'avais dit à tout le monde oui je veux devenir comédienne on m'aurait ri au nez donc j'ai toujours tu cela mais j'ai commencé à tout faire pour devenir comédienne en prenant des cours etc etc en faisant des formations et tout ça mais j'ai jamais demandé l'autorisation à personne parce que si j'avais attendu qu'on me donne l'autorisation je ne l'aurais jamais eu et donc je n'aurais jamais continué et en fait parfois on dit que le silence est d'or et c'est vrai surtout quand vous avez autour de vous des personnes qui par exemple ont très peur pour vous ou qui ne croient pas en vous ou qui sont jaloux de vous alors toutes ces personnes là vont dire oui mais tu ne te rends pas compte peut-être que patati patata mais ce n'est pas réalisable ce que tu dis moi je ne crois pas en toi moi je suis sûre que toi il vaut mieux que tu fasses ci que tu fasses ça n'écoutez pas écoutez votre coeur écoutez ce qui vous fait vibrer c'est comme cela que vous allez grandir ce n'est pas en écoutant tout le monde parce que sinon vous allez vous sentir perdu et vous allez même douter de votre passion c'est pas fait pour j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que je donne vous avez tout cela en dessous de la vidéo je fais également des retraites je vais faire une retraite sur l'ouverture du coeur ça va se dérouler du 13 au 18 février à Ténérife tout cela va se passer en français si vous souhaitez avoir plus d'informations n'hésitez pas à m'envoyer un mail il reste encore quelques places même si cela arrive à grands pas et puis sinon j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu à lien spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et j'ai enfin une chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez avoir d'autres guidances voilà mes chères belles âmes je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt merci infiniment pour votre fidélité bonjour mes chères belles âmes je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage not for you ce n'est pas pour vous on va voir ensemble quels sont les messages de vos ancêtres sur la décision que vous avez à prendre mais pour cela nous allons voir ensemble un petit peu votre état énergétique votre état des lieux et je vais choisir un petit peu les dés pour voir dans quel domaine cela se passe alors chez vous c'est ok l'action ah non ok pour vous c'est Pluton ok pour vous c'est Pluton je regarde un petit peu toutes les facettes de ces dés c'est intéressant parce que elles ne sont pas toutes là d'accord c'est pour ça qu'il y a plusieurs dés très bien donc Pluton pour vous ok on parle de manipulation on parle de manipulation on parle d'emprise domination on me dit qu'autour de vous il y a une personne qui qui vibre avec cela c'est pour ça qu'on vous dit ce n'est pas pour vous d'accord si c'est quelque chose qui vous parle n'hésitez pas à rester avec moi il y a vraiment la nécessité de couper par rapport à cela par rapport à ce genre d'énergie parce qu'il y a une personne en particulier qui a de l'emprise sur vous alors en êtes-vous consciente conscient ou non ça je ne sais pas parce que vous êtes nombreux à regarder ces guidances mais on vous demande de voir cette personne sous un jour nouveau que à partir de maintenant ayez une oreille fine d'accord une personne qui a de l'emprise sur vous c'est par exemple une personne qui va vous interrompre qui va vous dire moi je sais mieux que toi c'est une personne qui va décider pour vous c'est une personne qui va essayer de vous manipuler avec des mots pour que enfin pour que vous puissiez décider mais dans son propre intérêt à lui ou à elle d'accord ok not for you ok on va voir un petit peu quels sont les messages de vos ancêtres alors on me demande de prendre les cartes de l'amour de soi donc je vais faire ça voilà d'accord on va prendre le soleil radiant donc celle-ci très bien on va prendre the seed and the sickle ok pour vous c'est ça et on va prendre une carte ben voilà c'est arrivé très vite les messages vont être très clairs de la part de vos ancêtres je crois ok afin de pouvoir te libérer de cette personne qui t'entrave sur ta route cette personne elle n'est pas faite pour toi va dans les profondeurs de ton inconscient et fais confiance en tes rêves en tes sensations en ton intuition car au fond de toi tu le sais que cette personne n'est pas faite pour toi alors n'hésite pas à écrire tes pensées en faisant de l'écriture automatique car comme cela tu vas pouvoir te refouiller dans ton inconscient et avoir la réponse à ton questionnement et c'est comme cela que tu vas pouvoir aller vers ton achèvement et pouvoir honorer qui tu es au plus profond de toi cette personne n'est pas faite pour toi c'est comme cela que tu vas pouvoir voir l'arbre qui cache la forêt c'est à dire ton soleil cette personne abîme ton soleil abîme ta lumière cette personne n'est pas faite pour toi ne vois-tu pas que tu es un diamant qui brille et que cette personne essaie de te l'éteindre par jalousie cette personne n'est pas faite pour toi elle est là cette décision à prendre mes chers belles âmes vous savez que vos ancêtres sont là pour vous éclairer pour vous donner de l'amour pour vous apporter du soutien pour vous dire que vous n'êtes jamais seul que vous avez le droit de choisir que vous avez le droit de dire non que vous avez le droit d'aller vers votre propre bonheur mais si vous vous sacrifiez pour cette personne là cela n'est pas juste pour vous pour votre chemin pour votre illumination pour aller vers votre propre lumière tu as expérimenté tu sais et de l'amour pour toi ok on me demande de prendre les starseeds ne vois-tu pas que tu as tellement d'amour en toi et que tu as le lait de la source tu peux renaître à toi si tu acceptes d'aller en solo vers ce portail car en toi tu peux élever les fréquences et aller profondément en toi mais cette personne t'empêche d'aller consulter cela ne vois-tu pas que nous sommes là lorsque tu es emprisonné avec cette personne tu ne peux être connecté à tes ancêtres car cette personne te coupe de ta guidance profonde aie confiance en nous nous sommes là avec l'énergie d'Horus nous sommes là pour t'indiquer ce qui est juste et bon pour toi crois en nous ne crois pas en cette personne c'est comme cela que tu vas pouvoir aller vers la tendresse et recevoir tous ces dons que tu as en toi mais cette personne t'empêche alors elle n'est pas pour toi vous voyez ce message est très très clair pour vous je vais canaliser des informations au travers du prisme color oracle pour vous on me dit vous avez besoin de dire stop à cette situation et d'aller vers votre conscience et non pas vers votre culpabilité il y a une grande culpabilité pour vous donner naissance il y a une grande culpabilité cela parle aussi de responsabilité c'est comme si vous n'osiez pas prendre le chemin de votre responsabilité et c'est pour cela que vous êtes sous le joug de cette personne car cela vous maintient dans un système que vous connaissez et que vous reconnaissez et vous avez cette peur cette peur de grandir cette peur d'être indépendant indépendante cette peur de vous assumer il y a un grand bénéfice secondaire derrière à rester avec cette personne qui vous maintient dans la boue on va prendre les archétypes pour certaines personnes il y a de la violence aussi pour certaines personnes il y a aussi de l'addiction c'est comme si cette personne était un voleur et qu'il vous maintenait dans une situation d'étudiant c'est à dire que vous êtes toujours plus bas que lui alors que vous avez l'énergie de la queen de la reine et que vous êtes là pour aller profondément en fait il y a vraiment quelque chose en lien avec le signe du scorpion ou avec avec Pluton il y a vraiment quelque chose en lien avec ce signe là parce que vous vous êtes un chercheur vous allez loin excusez-moi un petit vous êtes là en fait pour aller loin mais ok d'accord on me donne une image très claire d'accord donc je vous la livre telle que je la reçois c'est comme si cette personne en fait vous lui avez donné votre pouvoir personnel et en fait elle vous maintenez avec la tête elle vous maintient sous l'eau ou dans la boue d'accord donc vous ne pouvez pas bouger de là tant que vous lui donnez votre pouvoir personnel et vous en fait vous êtes là pour aller au fond chercher votre trésor mais comme cette personne vous maintient avec sa main vous ne pouvez pas aller profondément en vous donc vous êtes c'est comme si vous étiez prisonnier prisonnière de cet état là donc il est temps de récupérer votre pouvoir personnel et d'aller chercher au fond de vous cette matière que vous avez cette profondeur que vous avez qui est en lien avec vos savoirs ancestraux pour pouvoir remonter renaître de vos cendres et ainsi pouvoir illuminer les personnes que vous aimez profondément parce que vous pouvez avoir beaucoup de puissance mais cette personne elle vous maintient en fait dans un état où vous ne savez pas quoi faire vous ne pouvez plus vous reconnaître ni rien vous voyez l'image ok solution avec le tarot du divin ok ce qui est très intéressant avec cette carte c'est que ce jeune homme est là il est heureux il est souriant il a une pastèque qui rappelle l'abondance et il y a un oiseau et il écoute cet oiseau et ça lui fait du bien et en fait on vous dit par là parce que les oiseaux sont aussi en lien avec les ancêtres on vous dit de les écouter parce que c'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir personnel et vous équilibrer faites place aux synchronicités aux signes qui vous sont envoyés par vos ancêtres cela peut être sous forme de petits animaux qui vous parlent cela peut être en lien avec certains mots qui vont vous parler cela peut être en lien avec une image que vous allez voir dans le ciel ou un oiseau qui va venir vous voir le chant des oiseaux à certaines heures du jour ou de la nuit par exemple il y a plein de possibilités il est temps maintenant de capter en fait cela et de commencer à écouter vos ancêtres quand je dis écouter vos ancêtres c'est pas que vous refusez de les écouter mais c'est que vous êtes tellement pris par cette emprise que vous n'avez pas la disponibilité d'esprit d'être ouvert aux signes d'accord ok ce message est très clair pour vous mes chers belles amnes donc on va prendre la petite magie de la lune ok ce sera celle-ci quel est le message responsabilité vous voyez tu es responsable de chacun de tes actes chacune de tes pensées si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement tu pourras prendre la bonne direction je pense que il n'y a pas plus clair mes chers belles âmes vous savez je dis toujours que le corps ne ment pas les cartes non plus si ça vous a parlé n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations sur mon site internet en bas de cette vidéo j'organise également des retraites j'en organise une sur l'ouverture du coeur qui va qui va se passer du 13 février au 18 février à Ténérife dans les îles Canaries au final cette retraite se passera en français si c'est quelque chose qui vous appelle fortement n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous donnerai toutes les informations même si on est à oui à une semaine on ne sait jamais enfin j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme cela marche sous forme d'abonnement si vous prenez l'abonnement Lune d'Asie cela va vous permettre de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent et enfin j'ai une chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez avoir d'autres guidances mes chères belles âmes ce fut un grand plaisir de faire ce tirage c'est un tirage important pour vous j'espère sincèrement que cela résonnera pour vous et que vous aurez la force de prendre votre décision à vous je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage j'ai puissé j'ai puissé j'ai puissé